et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons voir pour configurer un bot un nouveau vote pour la plateforme kick pour vos live ce bot ce prénom bot rix voilà version c'est la version bêta donc pour vous connecter rien de plus simple vous avez le choix entre un compte travaux un compte twitch un compte youtube ou un compte discord tu vas me dire oui mais qui comment je me connecte donc c'est vraiment très simple pour cela tu cliques par exemple moi je vais le lier avec mon compte twitch voilà tu te connecte tac tac hop là maintenant une fois que tu as lié ton compte twitch que tu es sur ton compte 8 il faut faire attention par contre maintenant tu veux avoir accès à ton compte qui qu'il faudra cliquer sur ton compte qui tu fais paramètres et là maintenant on est passé une fois qu'on a fait paramètres c'est obligatoire pour t'enregistrer tu es obligé de passer soit par trouvaux soit par youtube soit par discord mais nous nous allons passer par par twitch et après bêta plus qu'à cliquer sur paramètres ici tout à fait en bas pour aller sur kick pour pouvoir intégrer ton bot rien de plus simple pour intégrer ton bot après ici nous avons mais voilà là en plus il est même pas en français je vais faire traduire hop là alors là nous avons les différents ça c'est pour les alertes pour après les maîtres par exemple si vous voulez les mettre sur sur votre logiciel si vous je sais pas si vous voulez le mettre sur au bs studio ou sur stream labs obs vous pouvez voilà pour les vous avez les sub voilà vous pouvez faire vos différentes annonces personnalisées voilà vous avez les conseils les suiveurs pour les raids vous avez vous avez tout ça dessus voilà tu vois suiveurs il ya un problème actuellement problème d'alerte donc là pour le moment ça c'est pour les alertes là ici mais maintenant tu peux aussi ajouter à ton là ici tu vas voir le compteur de nombre de personnes qui te regardent tu peux l'ajouter à ton logiciel de stream pour que tu es ton compteur automatique dessus si tu veux créer un objectif d'abonnés voilà c'est pour créer ton objectif ça c'est pour créer ton objectif de followers que après tu vas importer dans ton logiciel de stream tu feras une source exprès pour l'ajouter sur ton logiciel de stream ou dans ton overlay si tu as un overlay ça c'est pour les suiveurs c'est à dire ceux qui s'abonnent régulièrement tu peux tu peux te mettre ça si tu mets un objectif et les gens devront atteindre cet objectif sur ta chaîne sur ta chaîne mais il s'apparaîtra dans ta dans ta comment on appelle ça dans ton overlay si tu as un overlay là tu as les objectifs pour les abonnements étiquette si jamais tu fais des événements sur ta ta chaîne ça c'est pour ajouter ton chat si par exemple tu vas ajouter ton chat directement ce comme tous les réseaux sociaux comme twitch youtube etc pour que par exemple directement sur votre sur votre live vous avez en plus le chat qui défile sur votre live ça c'est pour les immotes ça c'est pour faire les tombeaux là si tu veux faire un tirage au sort parmi tes membres ça ici je ne sais pas encore ce que c'est après tu as le chat bot donc le chat bot tu as le système de modération voilà ça c'est pour ce qui spam dans le chat protection privilège supprime les messages contenant les privilèges protection des moutilles cônes si tu mets trop de des moutilles cônes d'affilée machin tu vas voir un petit bâle temporaire ou autre protection de symbole ça c'est un truc qui est déjà prêt à enregistrer automatiquement là ici c'est si jamais tu veux créer tu veux le renommer ton ton robot ton bot si jamais tu veux renommer ton bot là tu as les différentes commandes du bot voilà toutes les commandes ça c'est moi qui les ai créé voilà les commandes que j'ai créé excusez moi du terme donc là c'est pareil quand vous créez une commande il faut pas hésiter de faire ajouter vous créez là on va faire une commande de test donc on va faire point d'exclamation point d'exclamation à mettre test c'est juste pour test là vous mettez le message que vous désirez et attention là à bien choisir parce que vous pouvez vous tromper ici faut que vous décochez cela quand c'est vert c'est que c'est actif donc là par exemple moi trop vous je m'en fiche parce que vous pouvez l'utiliser sur plusieurs plateformes puis tu je m'en fous 10 youtube je m'en fiche 10 quand je m'en fiche et là on le veut que pour kick donc après tu peux choisir toutes les combien de secondes ça s'enclenche temps si jamais on l'utilise combien tu veux de temps de rechargement entre la commande après tu as si jamais tu veux personnaliser ta commande mais généralement moi je touche pas alias après tu peux choisir si les gens payent avec des points pour pour avoir machin moi je l'ai laissé à zéro et ensuite mais tu peux choisir si c'est les suiveurs si c'est les abonnés si c'est les modérateurs si c'est les super modérateurs si c'est l'éditeur ou le propriétaire c'est toi qui choisis qui a le droit de l'utiliser et après tu fais confirmer et voilà ta commande ta commande est prête ta petite commande alliée je sais même pas où elle est partie mais la commande a été faite je regarde donc après tu as le système de minuterie je crois que c'est la tombola si je ne me trompe pas alors ça c'est pour si tu veux faire des annonces par exemple tu tapes ton annonce que tu veux tu mets ton intervalle si tu veux que ce soit tous les cinq minutes dix minutes c'est par exemple tu peux marquer bonjour bienvenue à tout le monde par exemple là tu te mets ton intervalle que tu désires par exemple on va faire test tu vois tous les par exemple tous les cinq minutes après là tu peux choisir toutes les combien de lignes tu veux que ceux ci s'enclenche donc nous par exemple on va dire toutes les cinq lignes toutes les cinq minutes on va enlever ça on enlève twitch on enlève youtube et on laisse cliquer qui parce que pour nous c'est que la plateforme qu'on désire et là on fait confirmer et la note commande sera fait et là vous verrez il faut bien regarder que votre kick soit éclairé si vous l'avez pas enlevé que c'est gris comme les autres ça ne sera pas sur kick après les caractéristiques supplémentaires c'est pour voilà les alertes de chat que vous pouvez installer vous pouvez mettre les messages vocaux les tts moi je l'ai pas enclenché personnellement c'est j'ai pas enclenché le système de niveau pour le pour le chat si vous voulez un système de niveau ou de points c'est vous qui choisissez ce que vous désirez mettre et après importé de night bot c'est si jamais vous avez du contenu par exemple vous avez déjà programmé sur night bot des commandes sur vos autres sur vos autres plateformes twitch ou autre vous pouvez importer des vos commandes directement sur sur bot tricks donc là on arrive au profil où on est arrivé au tout début nous arrivons au point de fidélité donc là on voit toutes les personnes qui ont été sur le live qui ont joué qui ont discuté qui ont parlé voilà là on peut voir on peut modifier même le nombre de points si par exemple je fais ici claque si je veux je peux enlever ou mettre des niveaux si vous le désirez par exemple je vais mettre niveau 2 avec 2000 ou 3000 points voilà c'est pas mon but mais si jamais vous voulez vous voulez mettre là donc là on peut voir les personnes qui ont participé pendant les lives donc pour le paramétrer c'est simple moi j'ai fait un truc un niveau de points qui s'affiche dans le chat et nombre de points que vos spectateurs gagneront et moi j'ai mis 10 minutes après chacun mais ce qu'il veut si alors moi j'ai mis dix points toutes les cinq minutes excusez moi dix points toutes les cinq minutes et après si vous avez le prime avec un truc prime pour passer en machin vous pouvez choisir les points aussi mais ça il faut prendre un abonnement pour justement avoir ceci de développer de développer de débloquer excusez moi donc là ici on touche à rien après vous pouvez faire une boutique avec des lots ça c'est pareil après vous pouvez copier le lien et le mettre dans votre chat vous pouvez créer des petites récompenses par exemple au bout de 2000 points tu peux passer modérateur ou autre ça c'est à votre guise c'est vous votre boutique personnalisé que vous pouvez créer et ça c'est le registre de vente c'est c'est les gens comme vous avez publié sur votre chat votre boutique si les gens ont dépensé leurs points voilà moi mes points pour le moment me sert de voir quelle personne vient combien de minutes il reste et suivant ça ça me fait le calcul comme moi c'est dix points toutes les cinq minutes je sais à peu près si par exemple je stream trois heures à peu près combien les personnes restent sur mon live donc après vous pouvez ça c'est pour vous intégrer si vous voulez intégrer surtout trop vos les différentes plateformes donc moi pour le moment je n'ai pas l'utilité de ça après vous avez les mini jeux par contre je crois que pour les mini jeux il vous faudra prendre malheureusement le premium si vous n'avez pas vous n'avez pas le premium malheureusement vous pouvez pas avoir de mini jeux mais voilà vous avez quelques mini jeux à proposer à vos à vous abonner comment ça marche je ne sais pas parce que moi j'ai pas le premium et après nous allons aller voir son bas il a été enlevé pour le moment et références et si jamais vous voulez partager et avoir des filleuls aux personnes voilà pour le code d'invitation pour faire venir du monde j'espère que ce petit tuto va être assez clair pour vous moi j'utilise botrix par rapport à l'autre boîte c'était qui que machin c'était c'est un autre boîte qu'il y avait aussi live bottes et live bottes ne se déclenche pas souvent il a mis les beaucoup utilisés donc sur les chats il est rarement présent tandis que la botrix répond automatiquement si vous avez fait vos commandes vos machins il répond de suite il fait vos vos trucs de suite donc c'est un bot que je recommande sur ce b n'hésite pas à liker n'hésite pas à t'abonner il n'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire peut-être je suis pas assez clair n'hésite pas à me le dire et dans ce cas là je pourrais approfondir des petites choses sur le bot sur ce b je vais te souhaiter une bonne journée je te dis à très bientôt bye bye